Bonsoir, merci à toutes et tous d'être ici ce soir, bienvenue à la dernière conférence de l'année de Rating Economics qui porte ce soir sur le plan de relance belge, particulièrement à l'aune de l'urgence écologique, sociale et de genre. Cette conférence clôture notre cycle économie et l'urgence climatique. Merci à tous d'être ici ce soir, bienvenue à la dernière conférence de l'année. Cette conférence clôture notre cycle économie et l'urgence climatique organisée en collaboration avec Campus en Transition. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Rating Economics ULB est le groupe local d'un réseau international qui a pour but de promouvoir le pluralisme en sciences économiques. Campus en Transition développe ses projets durables sur le campus et s'efforce de sensibiliser aux thèmes autour de la transition écologique. Pour cette dernière conférence, on organise en collaboration avec le Cercle du libre-examen de l'ULB ou le libre-ex qui défend de façon critique le principe du libre-examen, principalement via des conférences et des débats. Vous pourrez retrouver les cinq autres conférences du cycle ainsi que notre conférence inaugurale sur l'économie féministe via notre page Facebook ou directement sur YouTube. Ce soir, nous avons le plaisir immense de clôturer ce cycle par un impressionnant panel. Nous sommes en effet heureux et heureuses de recevoir Thomas Dermine, concepteur du plan de relance et secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques, mais aussi chargé de la politique scientifique et adjoint au ministre de l'Économie et du Travail. On accueille aussi ce soir Estelle Kulomans, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles et présidente du conseil d'administration du CNCD 11-11. Marie Cudon est quant à lui professeure à la Solvay Brussels School of Economics de l'ULB et ainsi que co-directeur au Centre d'études économiques et sociales de l'environnement. Nous sommes heureux de vous accueillir tous les trois pour cette conférence aux thématiques cruciales et au cœur du projet de ce cycle. Merci de prendre ce temps après vos journées, compte tenu des longues semaines pour toutes les trois. Cette conférence se déroulera en plusieurs temps. D'abord, on va avoir Thomas Dermine qui débutera par une présentation d'une vingtaine de minutes des dimensions majeures du plan de relance. Cette présentation sera suivie par les analyses et réactions d'Estelle Kulomans et Marie Cudon. Ensuite, on axera la discussion principalement sur les questions d'urgence écologique, sociale et de genre. On complétera éventuellement par vos questions que vous pouvez poser tout au long de la conférence dans le chat et qu'on en transmettra aux personnes par après. Thomas Dermine, c'est à vous, allez-y. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours avec grand plaisir que je reviens sur les bancs de l'ULB, même si c'est des bancs virtuels, même si c'est toujours plus sympa de profiter de ce genre de conférences pour revenir sur le campus et sentir les bonnes odeurs de pré-blocus, fin de guindail du campus. Ce sera pour une prochaine fois et j'espère que vous allez bien malgré le confinement et cette période qui n'a pas dû être la plus joyeuse pour être sur les bancs de l'université. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à Estelle et bonjour à Marek. Le timing est super opportun puisque j'ai vu que l'équipe de Marek à l'ULB avait publié ce matin une petite analyse qui comparait les différents plans de relance européens et qui en plus ne classait pas trop mal la Belgique en termes de contributions vertes dans son plan de relance. Donc c'est le timing est opportun. Je vais utiliser une petite présentation avec vous et j'ai une confession à vous faire. C'est que vous servez un peu d'audience test parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser, enfin la deuxième fois, je l'ai utilisé une fois ce midi et j'ai travaillé avec une start-up bruxelloise en data visualization pour essayer de donner en quelques minutes ici un aperçu le plus complet du plan de relance. Donc je vais partager mon écran. Toup, 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 oui, ce truc, voilà. Ok, donc normalement si tout va bien, vous devriez voir mon écran blanc où il est marqué plan de relance et de résilience avec une carte de notre magnifique pays. C'est ça ? Magnifique. Donc dans quel contexte est-ce qu'on a écrit ce plan de relance ? Évidemment dans le contexte de l'épidémie du coronavirus qui restera en fait je pense un élément tragique d'un point de vue sanitaire évidemment. Ici vous avez les courbes de surmortalité liées au Covid à partir de mars 2020. On essaie parfois de minimiser cet aspect de la crise mais ça reste avant tout une crise sanitaire importante où il y a eu des surmortalités importantes, des gens qui sont décédés qui n'auraient pas dû et ça c'est toujours le contexte qu'il faut garder en mémoire. On a aussi un contexte socio-économique qui est sans précédent. Ici vous avez les variations trimestrielles du PIB, donc on voit que les contractions de PIB qu'on a observées en 2020 sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu observer par exemple lors de la crise financière de 2008. Mais ces phénomènes sont des phénomènes conjoncturels et ils s'additionnent en fait à des phénomènes et à des problèmes structurels de notre économie. Et donc nous quand on a commencé à réfléchir au plan de relance et on l'a fait vraiment Estelle pour en être témoin, en impliquant tous les niveaux de pouvoir, on s'est dit tiens mais c'est quoi en fait les cinq problématiques de fond auxquelles fait face notre pays et on essaie d'avoir une lecture transversale des différents accords de gouvernement, que ce soit l'accord du gouvernement fédéral et celui des différentes entités fédérées des régions et des communautés. Et on s'est dit tiens notre plan de relance on va le structurer selon cinq axes qui sont cinq défis majeurs de notre équipement de mi-belge. Le premier défi majeur auquel je pense notre génération on est largement sensibilisé, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre nos ambitions qui sont contenues dans la Cour de Paris. Et en sachant que ce qu'on a réalisé les dix ans passés vont être largement insuffisants pour réaliser nos ambitions de moins 55% d'ici à l'horizon 2030. Deuxième défi c'est comment est-ce qu'on utilise le digital comme une opportunité. Je pense ici j'ai repris un chiffre d'Agoria que je trouvais intéressant qui est de dire en fait le digital va, on entend beaucoup de, parfois des gens qui sont assez pessimistes sur le digital va détruire énormément d'emplois. Je pense que globalement le digital ne va pas tellement avoir un effet net sur le stock d'emplois négatif mais par contre il va modifier les compétences qui sont requises pour arriver sur le marché de l'emploi. Il va y avoir des nouveaux métiers qui vont être créés, il va y avoir des métiers qui vont disparaître. Et donc il y a un enjeu essentiel pour les pouvoirs publics et pour les entreprises de travailler sur l'anticipation de l'impact du digital sur les qualifications et de préparer cela au mieux. Troisième défi c'est la mobilité. Et en fait c'est un sous-ensemble de la problématique liée aux émissions de CO2. C'est-à-dire qu'on voit que les émissions de l'industrie ou du chauffage qui est liée à la qualité du bâti, il y a encore énormément de travail qui doit être fait sur le bâti notamment, mais il y a eu en tout cas la dynamique de réduction des émissions de CO2 va dans le bon sens. En matière de transport, là on a un effet net qui est positif. Particulièrement en matière de mobilité, il y a un enjeu qui est très important et qui est relié aussi à d'autres enjeux. Il y a l'enjeu de cohésion territoriale. Moi je viens de la région d'Ueno, la question de la mobilité par rapport à des zones métropolitaines qui captent une partie de la croissance et de l'emploi est essentielle. C'est aussi une question qui est en lien avec la productivité parce qu'on sait tous la situation stupide dans laquelle on est de perdre des heures et donc d'avoir un impact négatif sur la productivité lié à la mobilité. Quatrième enjeu c'est l'inclusion. C'est un enjeu qui est hyper central et qui m'est cher. Et là je pense que ce qui est essentiel c'est de lutter contre la croissance des inégalités et contre les nouvelles formes d'inégalités. En Belgique, dans un pays qui compte parmi les pays les plus avancés, on a une personne sur six qui est exposée au risque de pauvreté. Et la tendance ne va pas dans le bon sens. Au cours des dix dernières années, malgré que globalement on se soit enrichi en tant que société, le risque d'augmentation, le risque d'exposition à la pauvreté, il a augmenté de 1,8%. Si on regarde en fait ce risque d'exposition à la pauvreté, il varie très fortement en fonction des catégories de population. Si aujourd'hui vous avez un diplôme maximum du secondaire inférieur, le risque d'être exposé à la pauvreté, il est énorme, il est presque de 1 sur 3. Tandis que pour les gens qui ont la chance d'avoir un diplôme du supérieur, ce risque, il est très très faible, il est d'environ 5%. Le risque de pauvreté et donc le risque finalement de laisser sur le bord du chemin de la société une partie importante, il varie aussi très fortement en fonction du statut. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, effectivement, l'emploi protège de l'extrême précarité. Mais ce qu'on voit aussi, et c'est alarmant, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui sont des bénéficiaires du chômage aujourd'hui ne sont plus protégés de la pauvreté. Et donc, on voit que la pauvreté, non seulement ça reste une réalité importante pour une partie importante de la population, 1 sur 6, on ne va pas dans le bon sens, mais par contre, ça varie très très fort et c'est lié aux enjeux de l'enseignement et lié à des enjeux qui sont des combats sociaux, notamment pour certains bénéficiaires d'allocations sociales. Cinquième enjeu, qui est un enjeu qui est, dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est un enjeu technique, c'est l'enjeu de la productivité. En Belgique, on a toujours été un pays avec un niveau de bien-être relativement élevé parce qu'on a été un pays avec une productivité très élevée, qui était parmi les plus élevées au monde, les plus élevées en Europe. Ce qu'on observe depuis, je dirais, une quinzaine d'années, et en particulier dans les dernières cinq ans, c'est que la productivité en Belgique, elle se tasse fortement et que le gap de productivité entre la Belgique et les pays voisins a tendance à rétrécir. Et donc ça, à long terme, pour le positionnement de la Belgique et pour soutenir une économie qui est basée sur un modèle de solidarité, c'est un vrai enjeu. La mauvaise nouvelle, c'est que pour répondre à ces cinq enjeux, on a besoin d'investir. Et qu'en Belgique, on investit beaucoup moins qu'ailleurs. Par exemple, ce graphe-ci, il vous montre le taux d'investissement public. Donc c'est une statistique qui est enregistrée par la Banque Nationale. En Belgique, on investit entre 2 et 2,5 % de notre PIB par an. La moyenne en Europe, elle est entre 3 et 3,5 %. Et ça, ça commence à se voir. Je veux dire, quand on se balade à Bruxelles, quand on voit la qualité des tunnels, quand on voit la qualité de notre infrastructure routière, quand on voit l'état des écoles en fédération Wallonie-Bruxelles, on voit qu'en fait, on sous-investit. Il suffit de passer parfois la frontière pour aller en France ou pour aller aux Pays-Bas. Et on voit finalement la qualité routière qui s'améliore, la qualité des infrastructures publiques qui s'améliore. Et c'est à ce point mauvais en Belgique qu'en fait, il y a une variable. Donc là, quand on parle de pourcentage du PIB, d'habitude, on parle de flux. Mais ici, si on parle de stock de capital public, en fait, c'est comme si on créait une valeur qui est la somme de toutes les valeurs de notre infrastructure publique, donc nos rails de chemin de fer, nos écoles, nos bâtiments publics, etc., dans nos infrastructures énergétiques, en fait, aujourd'hui, en Belgique, c'est la courbe en rouge tout en bas, on investit tellement peu chaque année qu'on investit à un rythme insuffisant pour renouveler le stock de capital public. Donc en fait, globalement, on peut dire que collectivement, on devient de plus en plus pauvre en termes de richesse collective en Belgique. Et ça, c'est effrayant d'un point de vue absolu. Et c'est d'autant plus effrayant qu'on sait que si on veut répondre aux défis structurels de notre économie, on va devoir réinvestir. Parce que pour construire les réseaux de la transition en matière énergétique, en matière de transport, pour se préparer au digital, il faudra réinvestir. On ne va pas le faire d'un coup de cuillère à peau ou en faisant des grandes incantations pour que les entreprises le fassent toutes seules. La relativement bonne nouvelle, et je sais que c'est sensible, mais l'opportunité que peut représenter la crise du coronavirus, c'est que le coronavirus, il a eu plusieurs impacts importants. Le premier impact, c'est qu'il a un impact important sur notre psychologie collective. Parce que c'est, je pense, la première fois dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas dans la conscience moderne occidentale, qu'on a un choc systémique qui impacte toute la société. Et donc, quelque part, c'est un peu un coup de semence de à quoi pourraient ressembler des chocs systémiques qui ont un impact global sur toutes nos activités, qui mettent à l'arrêt la société pendant des périodes longues, si jamais on n'arrive pas à maîtriser des mutations globales, les mutations climatiques en premier. Deuxièmement, et je parle en tant que convaincu, mais ce choc du coronavirus, ça a été l'occasion de réaffirmer l'importance des communs, de réaffirmer la valeur d'être ensemble, d'avoir un système de soins de santé qui peut absorber des épidémies, d'avoir des mécanismes de protection sociale qui sont capables, en fait, de prendre le relais sur le moteur économique privé, quand le moteur économique privé a certaines contraintes externes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même, globalement, moins de sceptiques sur l'importance de réinvestir dans nos communs qu'il y en avait avant la crise du coronavirus. Troisième élément, c'est que je pense qu'il y a quand même, et on le verra dans les années suivantes avec la question sur l'évolution du pacte de stabilité, mais il y a quand même un changement de paradigme budgétaire. Moi, j'avais envoyé une note en tant qu'externe sur le pacte d'investissement sur lequel Charles Michel avait travaillé à trois ans. Les discussions n'avaient jamais avancé, un, parce qu'on était en fin de législature et que ce n'était pas, je pense, très bien enlanché comme travail, mais aussi parce que la Commission européenne avait retoqué simplement et vertement la possibilité de faire des investissements publics additionnels en Belgique. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes, dans les mêmes bureaux à la Commission européenne, qui non seulement donnent des moyens financiers aux États membres pour investir, mais qui les pressent de le faire le plus vite possible. Et donc, ça, c'est aussi un petit message d'encouragement. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui terminent leurs études, mais de se dire, tiens, parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'en tant que jeune, je m'investirais en politique parce que finalement, rien ne change et tout est lent. Regardez ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois et regardez un peu l'évolution de la pensée, regardez ce que Biden fait aux États-Unis, ce sont des choses qui sont incroyables. Et donc, le changement peut aussi arriver. Et en tout cas, je pense qu'avec des chocs externes comme le choc du coronavirus, il y a quand même eu un impact important sur une façon de concevoir les politiques publiques et tout l'enjeu sera de maintenir cet État dans la durée. Très concrètement, en matière de plan de relance et de résilience, l'Union européenne donne aux États membres une certaine enveloppe. Pour la Belgique, c'est 5,9 milliards d'euros avec des guidelines assez larges. Donc, on doit faire un minimum de projets qui peuvent être tagués comme des projets contribuant à la transition verte et un minimum de 20% sur des projets qui contribuent à la transition digitale. Donc, c'est aux États membres d'organiser le processus de travail pour rédiger un plan qui contient à la fois des projets d'investissement et aussi toute une série de réformes. On n'y reviendra. Alors, nous, en Belgique, on a commencé en retard parce que le gouvernement fédéral s'est seulement lancé en octobre. Les autres États membres avaient commencé déjà cet été. Et en plus, on a un processus qui n'est pas simple parce qu'on doit le faire à six pays. Et la Commission européenne nous a dit ne faites pas un truc à la Belge, faites un truc avec une vision un peu unifiée pour la Belgique et cohérent à travers les régions. Et ça a beaucoup de sens parce que si on pense à des défis comme, je ne sais pas moi, la construction de réseaux énergétiques du futur ou la mobilité autour de Bruxelles, ça n'a aucun sens d'avoir une perspective avec des silos par niveau de pouvoir. Donc, on a travaillé intensément sur base d'appels à projets, sur base vraiment de processus de concertation où on a mis tous les cabinets autour de la table. Quand on réfléchit à la mobilité autour de Bruxelles, on a mis les Flamands à la même table que les Wallons, que les Bruxellois, que le fédéral, parce que chacun a des leviers de pouvoir qui contribuent à la même problématique. Et on a eu ce processus assez large qui a duré six mois. On a essayé aussi, même si on avait des délais très courts, de donner une place centrale à la concertation. Donc, on a travaillé avec le Conseil central de l'économie dans lequel on va retrouver les partenaires sociaux, le Conseil fédéral du développement durable dans lequel on va retrouver des associations environnementales mais aussi des associations de jeunes, le Conseil national du travail a été aussi un peu associé par la suite, et en mobilisant l'expertise d'instances externes pour ne pas que ce soit un processus qui tourne en rond sur seulement les cabinets politiques, mais qu'on puisse s'enrichir d'avis et d'évaluations, que ce soit le bureau du plan sur les aspects macroéconomiques, mais aussi une analyse importante de « do no significant harm » pour l'environnement, l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur la question de genre, aussi des évaluations sur la notion, sur la dimension digitale et sur la dimension des publics les plus vulnérables par le SPF sécurité sociale. Bon, assez parlé des contours, en fait, ce plan, il ressemble à quoi ? Eh bien, sans surprise, il est structuré selon les cinq défis structurels qui avaient été identifiés pour notre pays, et notre plan, il ressemble à ça. Donc ça, c'est un peu le résultat, je vous disais qu'on avait travaillé avec une petite start-up bruxelloise qui s'appelle Jetpack.ai et qui font des data visualizations. Chacune des bulles ici correspond à un projet du plan de relance. Donc le plan de relance, c'est 85 projets, donc il y a 85 bulles, une grande bulle si c'est un gros projet, une petite bulle si c'est un petit projet. Et donc on a environ, je dirais, le plus gros du plan, et ça va dans le sens de l'analyse que Marie Cudon avait fait aussi, qui a été communiquée ce matin, on a environ 3 milliards sur les deux premiers axes, donc sustainability et mobility, un petit milliard sur la dimension inclusion, un milliard sur la productivité et 760 millions sur le digital. Maintenant, si on creuse un peu sur, en fait, comment sont structurés ces projets, on a, et on va faire un peu le tour, si on regarde, par exemple, sustainability, on a beaucoup de projets sur la rénovation des bâtiments, que ce soit les bâtiments publics ou les bâtiments privés, parce qu'on sait que c'est une source de gain facile d'émission de CO2 et qu'en plus, ça a un effet de relance important via le secteur de la construction. Par exemple, vous avez ici, voilà, ça c'est le plus gros projet, c'est la rénovation des bâtiments publics en fédération, des écoles en fédération Wallonie-Bruxelles. On a des projets pour 600 millions sur la construction des réseaux énergétiques d'avenir, avec notamment, par exemple, ce projet-ci, ça c'est un îlot énergétique en mer du Nord qui est fait en partenariat avec Elia pour connecter tous les parcs éoliens offshore. On a beaucoup de projets, que ce soit par les régions ou par le fédéral, sur les réseaux de transport d'hydrogène et de capture du CO2 à proximité de sites industriels qui sont des émetteurs importants. On a des projets en climat et environnement, par exemple, la région sur la biodiversité en Wallonie, très gros projet en flanc, vous voyez ici le Blue Deal sur la gestion des eaux en flanc, notamment l'ajustement de la flanc par rapport à la menace de montée des eaux et qu'est-ce que ça va avoir comme application sur le Water Management System en Flandre. En termes de mobilité, on a, je dirais, trois gros paquets de projets, des projets d'infrastructures cyclables, enfin de mobilité douce, donc le cyclable et l'infrastructure pédestre, avec des gros projets en Flandre, mais aussi des projets fédéraux et des projets bruxellois, notamment avec la question de la création de corridors vélos pour arriver dans Bruxelles. On a des projets sur ce qu'on appelle Greening Road Transport, et ça, c'est essentiellement le verdissement des flottes de sociétés de transport publics et aussi le renforcement de l'infrastructure de recharge, donc des bornes électriques pour les voitures, et des projets autour du Model Shift, et là, c'est essentiellement, en fait, des projets, vous voyez, la plus grosse bulle ici, c'est un réseau, travailler sur le réseau Infrabel de rail pour un peu essayer d'inverser la tendance de désinvestissement dans le réseau de rail, avec des projets qui ont une nature différente en fonction des régions. En Flandre, c'est essentiellement s'assurer qu'on fait un switch sur le fret, avec des gros projets, notamment au niveau du port d'Anvers. À Bruxelles, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la desserte des petites gares comme solution de mobilité, petites gares qui ne sont souvent pas ou peu utilisées. Et en Wallonie, c'est des projets, en fait, essentiellement de maintien sur les ouvrages d'art du réseau à différents endroits. Autour du digital, je vais assez vite, mais le plan de relance complet est disponible en ligne, donc ça, vous pouvez le consulter, le document est assez aride, mais n'hésitez pas. On a des projets de digitalisation de l'administration publique, notamment avec des très gros projets autour de la justice, autour de certaines applications de la sécurité sociale, des projets en cybersécurité et les attaques d'hier sur différents instituts fédéraux montrent à quel point c'est nécessaire. C'est des projets portés par la défense et par le renseignement et des projets qu'on porte en partenariat avec Proximus et d'autres opérateurs de télécommunications sur le déploiement de la fibre optique et certains projets pilotes autour de la 5G. En productif, c'est essentiellement des mesures autour de la formation des travailleurs, notamment sur le digital, mais pas seulement, aussi sur les métiers verts, par exemple, les métiers de la construction. Je pense qu'il y a un projet à Bruxelles. Des projets de recherche, ici, donc Supporting, par exemple, là, il y a un travail sur la minimisation des déchets nucléaires. Ici, c'est un gros projet fédéral sur la minimisation du CO2 dans l'industrie aéronautique. Comment est-ce qu'on fait pour préparer l'industrie aéronautique à évoluer dans un paradigme suivant. Des projets en matière alimentaire et notamment comment est-ce qu'on fait pour construire des hubs logistiques pour favoriser les circuits courts. Des projets de réinvestissement dans la médecine nucléaire parce qu'on a vraiment une excellence scientifique en médecine nucléaire en Belgique, que ce soit en Flandre et en Wallonie et des projets autour de l'économie circulaire portée par les régions. En Wallonie, notamment, un projet très intéressant sur comment est-ce qu'on fait pour devenir un hub de recyclage d'avions en nourrissant toute la filière notamment sidérurgique autour du recyclage des avions. En termes de inclusion, on va parler d'infrastructure sociale avec des projets notamment en Wallonie pour la construction de logements sociaux. Des gros projets de digitalisation dans l'enseignement fondamental et alors ensuite des dispositifs spécifiques pour la mise à l'emploi et la formation des publics vulnérables notamment en matière de tout ce qui est éviter la création du fossé numérique qui sont portés par ma collègue Karine Lallieu au fédéral. Si on dézoome un peu, vous voyez qu'on a en fait une répartition assez équilibrée des projets entre régions. Deux milliards pour la Flandre, un milliard cinq pour la Wallonie, le fédéral à un milliard vingt-cinq, 500 pour la communauté, 400 pour la région bruxelloise avec une territorialité assez différente pour chacun des projets. Vous vous rappelez que je vous avais mentionné qu'on avait un seuil minimal de 37% des projets qui sont tagués vers par la commission. Dans notre plan, on arrive à 50%. Donc, on fait beaucoup mieux que le minima imposé par l'Europe et ça, ça semble aller dans le même sens que l'analyse qui était produite par le centre Hupertal et le professeur Hudon ce matin. On fait aussi un petit peu mieux en matière de digital. On avait un minimum de 20% et on arrive à 26% de nos projets qui sont tagués digital. schématiquement, si on regarde les types de projets, on a en gros en volume, donc sur les millions, on a 60% qui sont des projets d'infrastructure. C'est tout à fait logique parce qu'au vu de la révolution technologique avec laquelle on fait face, il faut construire l'infrastructure de demain. Il faut construire le réseau de capture du carbone, de transport de l'hydrogène, il faut reconstruire le réseau ferroviaire et l'augmenter, il faut construire l'électrification du transport individuel, il faut construire le réseau de fibre optique et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructure. Il y a environ 15-16% des projets qui sont de la RND. On a vu que ce soit en matière de médecine nucléaire, que ce soit sur l'aviation ou le spatial, comment est-ce qu'on fait pour verdir ces secteurs, ces projets de recherche importants. Il y a un petit 30% qui sont sur le capital humain, les projets de formation et un petit 30% qui sont des projets de digitalisation. En matière d'égalité hommes-femmes, et ça aussi, c'est un travail assez remarquable qui a été fait par l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, je pense qu'on est le premier exercice de politique publique en Belgique où on essaye d'évaluer tous les projets au regard de ce critère de gender mainstreaming. Que nous dit l'analyse réalisée par l'Institut, c'est qu'on a environ 20% des projets qui ont 17 projets qui ont un impact positif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On a, et c'est un critère important, 0% des projets qui ont un impact négatif, donc il n'y a aucun projet qui a un impact qui renforcerait les inégalités entre les hommes et les femmes. On a 23 projets, donc ça fait 27% des projets qui globalement ont un impact neutre, et ensuite on a en fait la moitié des projets qui ont un impact potentiellement positif. Donc là, tout l'enjeu de la mise en œuvre c'est de s'assurer que cet impact potentiel positif soit effectivement avéré. Une préoccupation aussi importante, et je pense que c'est important dans un peu la théorie keynésienne qui soutient la démarche dans ce genre de plan de relance et de s'assurer qu'on ait un effet multiplicateur le plus important possible sur l'investissement privé. Et donc, chacun de ces projets, en fait, ce n'est pas des projets 100% investissement public. Chaque fois, dès qu'on a pu le faire, il y a une contribution privée sur les secteurs. Par exemple, j'ai mentionné les investissements dans la chibre. En fait, ce qu'on fait avec l'argent public, c'est qu'on investit aux côtés, par exemple, de Proximus ou d'autres acteurs, là où il y a un échec de marché. Par exemple, pour aller couvrir des eaux de blanche, pour aller là où il n'y a pas de rentabilité pour l'entreprise semi-publique. Idem, l'île en mer du Nord dont on a parlé, on va investir à côté de groupes énergétiques, à côté de Elia. Et donc, ici, vous avez la vue de, c'est toute les, la partie grisée autour des bulles, c'est quelle est la partie de co-investissement ? Par exemple, ici, j'ai choisi cet exemple-là par hasard, la RND pour la minimisation des déchets nucléaires, mais ça, il y a une partie d'investissement qui est de l'investissement fédéral, mais il y a, donc il y a ici, par exemple, 18 millions fédérales, mais il y a 450 millions, à mon avis, c'est essentiellement les énergéticiens qui investissent à côté sur ces grands projets de développement. Un élément aussi important, et j'essaie d'accélérer au vu du timing, c'est qu'on va essayer de déployer ces moyens le plus vite possible. La raison pour ça, c'est que c'est aussi dans la théorie keynesienne, time is of the essence, c'est-à-dire qu'on doit investir le plus possible quand l'économie est déprimée pour que l'effet multiplicateur soit le plus élevé possible. Et donc, nous, on va investir environ 60% des montants d'ici à fin 23, 100% d'ici à fin 26, ce qui est la contrainte de la Commission européenne. Notre plan contient aussi des orientations sur des réformes clés qui sont demandées par la Commission européenne, notamment sur la création du cadre réglementaire pour l'hydrogène, pour le CO2, pour la 5G, travail sur toute une série de digitalisations, de simplifications administratives, des questions qui sont importantes pour la Belgique et sur lesquelles la Commission tapent systématiquement autour des voitures de société, des questions de gouvernance pour la SNCB et Infrabel, et alors des éléments autour des pensions avec ce gouvernement qui travaille pour faire une réforme des pensions dans cette législature et quelques réformes en matière de productivité, notamment avec des questions de formation, autour de la création d'un compte formation au niveau fédéral. Important aussi, on a prévu un reporting sur les objectifs du développement durable. C'est quelque chose qu'on suit aussi. Vous pouvez le voir en détail, mais donc on a essayé d'utiliser véritablement, et je sais qu'on a fait une session précédente avec le professeur Hudon là-dessus, mais d'utiliser aussi les SDG comme boussole de nos investissements et s'assurer qu'on avait une contribution et en tout cas que le design était influencé par ces objectifs de développement durable. Pour terminer, je pense que 6 milliards c'est beaucoup d'argent, mais en fait ce n'est pas beaucoup d'argent par rapport à ce qui est nécessaire de réinvestir. Et donc nous, ce qui est important, c'est d'inclure ce plan de relance comme une première brique dans une trajectoire beaucoup plus large de réinvestissement du public. Et donc l'objectif du gouvernement c'est d'aller vers 4% en investissement public ce qui est plus ou moins le niveau des meilleurs pays européens en 2030 avec un objectif intermédiaire de 3,5% en 2024. Pour arriver à 3,5% en 2024 il nous faut et c'est la partie en rose foncée ici il nous faut 13 milliards virgule 1 d'investissement public additionnel. Et donc ce qui est intéressant c'est de se réaliser que les 6 milliards européens en fait ils ne couvrent que 45% de l'effort qui est nécessaire pour arriver à notre objectif intermédiaire de 3,5% en 2024. Et donc tout le je veux dire l'exercice politique qu'on va devoir faire dans les prochaines semaines c'est de se dire bon mais voilà on a un besoin d'augmenter de 13,1% d'ici à 2024 on a 5,9 milliards qui sont liés au plan de relance post-Covid de l'Union Européenne comment est-ce qu'on fait pour aller chercher le 7,2% en plus ? Et donc la Flandre a déjà communiqué que dans son plan Vlaams ils allaient investir 2 milliards en plus la Wallonie dans Guay-de-Poilonia 1 milliard en plus Bruxelles a communiqué environ 0,5 le fédéral n'a communiqué à ce stade que 0,4 mais on se bat au sein du gouvernement pour ajouter une couche à ça et les pouvoirs locaux et un travail de monitoring à faire pour qu'ils puissent suivre Dernier slide pour remettre ça en perspective là jusqu'ici on a parlé d'investissements publics donc les 5,9% de l'Europe plus les 7,2% qu'on doit aller chercher par ailleurs on sait qu'il y a une série d'investissements privés environ 3 milliards qui sont des investissements privés qui sont couplés à des investissements du RRF donc l'exemple de l'île énergétique où on a les entreprises de réseau qui viennent ajouter il faut aussi ajouter les investissements des entreprises de réseau qui en fait sont détenteurs d'une partie importante de l'infrastructure publique donc là-dedans vous allez retrouver des entreprises comme Fluxis sur le gaz Elia sur la haute tension Proximus sur l'infrastructure digitale et il y a aussi un aspect qui est important sur lequel le gouvernement fédéral travaille c'est la mise en place d'un fonds de transformation où le public met 0,75 milliard et où l'idée c'est de faire contribuer l'épargne belge pour 1,25 milliard on essaye de le faire en direct mais ça va aussi passer par les fonds de pension ou les assurances et là l'idée c'est de pouvoir en fait investir directement dans des entreprises pour les aider dans leur transformation dans leur transition digitale ou environnementale ce qui veut dire en fait quand on fait le total du public et du privé ou semi-privé on a un boost d'investissement sur la période 20-24 de l'ordre de 25 milliards et que ce 25 milliards on sait et là ça dépend de nombreux paramètres mais qu'il aura un effet multiplicateur induit sur le secteur privé de l'ordre de x2 à x4 ce multiplicateur induit en fait son intensité dépend fortement de comment on exécute les projets c'est à dire que par exemple plus de la moitié des projets sont des projets d'infrastructure si vous faites réaliser les marchés publics par des multinationales avec des travailleurs détachés et des matériaux qui viennent de Chine l'effet multiplicateur sera beaucoup plus faible que si vous travaillez avec des PME locales avec des jeunes en insertion socio-professionnelle et en stimulant des filières de matériaux sourcés localement ou à proximité et donc ça va vraiment être un enjeu du monitoring et du suivi de la relance c'est de s'assurer qu'on maximise cet effet multiplicateur en faisant travailler les secteurs et en favorisant l'économie locale c'est bon pour la planète d'un point de vue des émissions et du transport et c'est bon aussi pour maximiser l'effet multiplicateur et donc en conclusion rapidement je pense que le message que je voulais vraiment vous faire passer c'est que finalement ce plan de relance oui il y a relance dedans parce qu'il y a vraiment cette logique keynésienne de réinjecter via la puissance publique des moyens dans l'économie pour relancer l'économie le lendemain d'un choc et le choc c'est le coronavirus mais c'est un plan de relance et de résilience et donc le but c'est vraiment d'amorcer à travers une vision qui est très très pragmatique basée sur des projets concrets un virage radical dans la transition vers une société plus juste et plus durable et finalement de donner des opportunités concrètes dans des nouveaux secteurs dans des thématiques d'avenir pour les générations futures voilà chers amis merci beaucoup monsieur Dermine pour cette présentation très intéressante pour les chouettes représentations digitales je vais laisser maintenant la parole à madame Colomans pour ses réactions des analyses et aussi les analyses de la FGTD donc madame Colomans et monsieur Dermine si vous pouvez arrêter le partage des slides aussi ouais parfait ok voilà voilà donc effectivement merci on va être un peu cool on va s'appeler par notre prénom puisqu'on a déjà eu effectivement l'occasion de se rencontrer dans d'autres dans d'autres hémicycles ou d'autres conditions donc merci effectivement Thomas pour cette présentation avant que ça ne fasse le buzz aussi je vais commencer à dire à tous les étudiants donc en fait ce soir je squatte la chambre de mon fils et donc c'est la raison pour laquelle vous voyez exposer toutes les belles clubs de tennis et les mangas mais donc ce n'est pas parce que voilà je suis une aficionnado de ce genre de choses donc voilà peut-être commencer par me présenter parce que c'est pas évident évidemment pour tout le monde donc je suis effectivement la secrétaire générale de la FGTB Bruxelles alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'en fait je suis donc la responsable pour la FGTB de la concertation sociale bruxellois c'est-à-dire effectivement c'est moi qui suis chef de file comme on dit ça dans le conseil économique et social bruxellois qu'on appelle maintenant Brupartners dans mes différentes casquettes j'ai aussi la responsabilité de la caisse de chômage de la FGTB Bruxelles donc vous pouvez imaginer qu'on a effectivement passé des mois un peu compliqués à essayer de payer dans les meilleures conditions possibles le chômage temporaire aux travailleurs qui étaient soumis effectivement à ce chômage temporaire et puis vous l'avez dit aussi effectivement CNCD 1111 dont j'assure la présidence depuis maintenant plus de 5 ans voilà parce qu'on n'a souvent pas une image des organisations syndicales comme étant très très durable mais enfin voilà j'y reviendrai avant on va dire que dans mon cursus ma spécialité était surtout les questions liées à la sécurité sociale et d'ailleurs jusque l'année dernière j'avais encore la chance de donner cours pas à solver mais aux étudiants en sciences du travail cours sur l'organisation technique et financière de la sécurité sociale mais j'ai aussi siégé au conseil central de l'économie conseil national du travail voilà mais peut-être plus spécifiquement parmi toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui je suis peut-être la seule à ne pas être économiste et alors m'excuser aussi parce que comme aujourd'hui contrairement à Thomas ou à Marek je n'ai pas de délivrable et puis parce que parce que j'ai effectivement le 1er mai appris beaucoup de temps ces derniers temps j'ai pas de présentation PowerPoint mais je vais essayer quand même d'être le plus clair possible je voulais d'abord effectivement aussi féliciter Thomas peut-être pas pour les mêmes raisons pour lesquelles Marek va le faire tout à l'heure aussi par rapport au plan belge mais donc de la tâche compliquée qui vient de finaliser en déposant effectivement ce plan de relance au niveau de la Commission européenne parce qu'il l'a fait dans un contexte quand même politique et institutionnel de la Belgique qui n'est jamais simple avec effectivement des choses à géométrie variable déjà rien que pour ça c'est quand même un exploit puisqu'on a malheureusement pas la chance en Belgique d'être dans un fédéralisme de coopération bien au contraire qu'il a réussi à concilier ce qui est parfois inconciliable et surtout dans les délais qui lui sont impartis je voulais aussi vous voilà en tout cas ceux qui me reçoivent aujourd'hui vous féliciter parce qu'effectivement la démarche aussi que vous avez de réfléchir en tout cas l'économie autrement voilà elle est nécessaire aussi parce que voilà ça n'est pas anodin et pas anecdotique donc voilà je voulais aussi la première fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer mais c'est vraiment en tout cas une démarche pour laquelle je vous félicite et aussi le côté effectivement féministe voilà on y reviendra donc comme je disais tout à l'heure même si on n'en a pas toujours la perception donc la FGTB s'engage dans des défis climatiques déjà depuis la question des défis climatiques et environnementaux déjà depuis très longtemps si vous prenez nos baromètres socio-économiques que vous trouvez sur les sites d'ailleurs de la FGTB qu'on élabore depuis 2010 nos dernières résolutions de congrès on est effectivement en tout cas demandeurs d'une relance par les investissements non seulement sur des aspects sociaux mais aussi vers la transition bas carbone et des aspects numériques voilà même si ce n'est pas toujours ça dans notre organisation il faut le dire aussi voilà on a des secteurs qui sont effectivement moins sensibles à ces questions-là que d'autres mais pour la FGTB ça doit être une transition juste et durable c'est-à-dire qu'il doit y avoir un double objectif en tout cas notamment pour la stratégie de relance qui nous est soumise aujourd'hui on va toujours la regarder à travers deux lunettes ça doit effectivement renforcer le potentiel de croissance de l'économie par la transition vers une économie durable et donc climatiquement neutre mais aussi à court et à moyen terme il faut s'assurer de protéger et de renforcer non seulement le tissu économique mais l'emploi et en parallèle Thomas l'a dit aussi la question de la protection sociale puisqu'on a vu que cette sécurité sociale a une fois plus joué d'un rôle de stabilisateur automatique important en tout cas essentiel dans le cadre de cette crise-ci comme ça avait déjà été le cas en 2008 donc voilà mais aussi dans le cadre de tout ce processus pour nous ce qui est essentiel aussi c'est le rôle de ce qu'on appelle le dialogue social ou de la concertation sociale tout au long du dispositif c'est-à-dire que en tout cas pour nous il faut effectivement aux yeux de la FGTB particulièrement que ce processus vers une économie décarbonée et vers une économie numérique se fasse aussi avec effectivement un accompagnement social et des aspects de prévention dès le début pour les questions de transformation qui sont liées à l'emploi c'était dit tout à l'heure à la formation haute mais aussi la qualité de l'emploi l'accès à la mobilité parce que tout le monde demain et aujourd'hui n'a pas les mêmes accès non plus effectivement à des questions de mobilité et c'est important dans la vie privée mais aussi pour le travail et dans l'accès à l'énergie aussi parce qu'il y a des enjeux de demain avec la raréfaction évidemment des énergies fossiles il faut bien s'assurer que chacun aura quand même accès à l'énergie de manière en tout cas socialement acceptable et donc effectivement Thomas l'a dit tout à l'heure donc il faut savoir que dans le cadre de ce plan de relance qui était essentiel qu'on attendait effectivement au niveau de la FGTB et qu'on appelait de neveu depuis en tout cas des années mais donc le front commun syndical trois organisations syndicales ont remis d'ailleurs à Thomas une note je pense d'une vingtaine de pages avec une vision syndicale sur le plan de relance voilà ensuite Thomas l'a dit donc le plan le plan de relance ici donc en tout cas pour la Belgique c'est 6 milliards d'euros mais il l'a rappelé effectivement après une longue période de manque d'investissement public qui était en fait la conséquence d'années de politique d'austérité budgétaire vous vous rappelez évidemment tous la crise de 2008 comme on l'appelle encore donc une crise financière qui est devenue une crise économique et puis une crise budgétaire Thomas l'a montré aussi effectivement tout à l'heure dans ces graphiques on voit après 2008 cette chute d'investissement public qui n'était déjà pas toujours très en forme avant parce que on va dire que les problèmes d'endettement et les problèmes budgétaires dataient de bien avant mais on voit effectivement en tout cas que l'austérité budgétaire a vraiment donné un coup de frein important aux investissements publics et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les relancer donc on l'a vu aussi dans les soins de santé donc voilà si nos soins de santé n'ont pas réussi ou en tout cas n'étaient pas toujours au meilleur de leur forme pour faire face à la crise du coronavirus c'est aussi malheureusement à cause de ces politiques d'austérité qu'on devait subir en raison du pacte de stabilité européen qui a suivi cette fameuse crise de 2008 donc avec à la clé si effectivement les États avaient des situations de dérapage budgétaire ou en tout cas de non-endettement des sanctions des réformes structurelles voire une mise sous tutelle donc voilà 6 milliards oui c'est effectivement c'est un donc c'est très positif aussi que l'Union européenne se lance là-dedans et quand même en 2015 le Bureau fédéral du plan estimait donc par exemple les besoins d'investissement pour effectivement relever les enjeux climatiques pour la Belgique à l'horizon 2030 qu'on allait avoir besoin de 31 milliards mais donc on se rapproche effectivement de la fourchette que Thomas a citée tout à l'heure il n'était pas en 2030 mais voilà donc on voit combien il y a besoin effectivement de relancer l'investissement public pour répondre aux enjeux actuels donc 6 milliards c'est donc un bon début d'autant plus que Thomas l'a souligné aussi ça vient aux ajouts d'autres plans de relance qui avaient déjà été pris au niveau des régions ou du fédéral voilà mais donc on espère effectivement un cercle vertueux mais enfin je reviendrai tout à l'heure pour voir si ça va répondre à tous les enjeux donc Thomas l'a rappelé effectivement 37% des objectifs en tout cas des mesures doivent être consacrées à des objectifs climatiques 20% pour la digitalisation ça doit également le plan de relance devait être également conforme au Green Deal européen mais également aux recommandations du semestre européen et donc et notamment les recommandations pour la Belgique dans le cadre du semestre européen disaient qu'effectivement il faut stimuler l'économie et soutenir la reprise qu'il faut effectivement fournir des liquidités aux indépendants des PME je pense que dans la crise on l'a beaucoup vu je pense que en tout cas les régions ici ont consacré et Bruxelles 11% de leur budget à ce genre d'aide des investissements publics pour le climat digital c'est ce qui nous est présenté aujourd'hui mais également atténuer les répercussions de la crise du Covid sur l'emploi et les effets sociaux aussi et au niveau social et en tout cas c'est peut-être là que le bas blesse mais je vais y revenir alors sur le timing imposé Thomas l'a dit alors c'est important effectivement de donner un choc de relance de manière assez rapide mais donc effectivement on est sur des engagements qui doivent être réalisés sur la période 21 à 26 donc c'est très très court surtout quand on est dans des investissements d'infrastructures et autres mais voilà donc la question en tout cas du timing qui a été imposé en tout cas est-ce que ça permet vraiment d'avoir en tout cas répondu est-ce que ça permet d'avoir une réponse adaptée aux enjeux qui étaient effectivement climatiques mais également sociaux en ce qui concerne la concertation sociale en tout cas ça n'a peut-être pas permis selon nous d'avoir un processus qui aurait pu être plus vertueux si dès le départ en tout cas les interlocuteurs sociaux comme ça a été le cas parfois d'autres plans d'investissement au niveau de certaines régions si on avait vu plus dès le départ aussi réfléchir mieux à l'ensemble des mesures et des objectifs voilà Thomas l'a dit il y a eu une concertation sociale mais elle était quand même en grande partie un petit peu expose par rapport à des décisions et des arbitrages qui avaient déjà été pris au niveau politique et donc quelque part on n'a pas pu insuffler aussi ensemble dès le départ les projets qui ont été proposés ici donc la décision elle était essentiellement politique en tout cas à Bruxelles ça a clairement été le cas et même si maintenant on est effectivement consulté en tant qu'interlocuteurs sociaux sur les fiches ou sur certaines fiches c'est uniquement celles qui sont censées aussi nous concerner j'y reviendrai plus tard effectivement les 100 millions en matière de formation mais voilà et a posteriori c'est-à-dire que quand les arbitrages ou quand les grandes décisions les grandes orientations sont prises et donc voilà c'est quand même un regret donc Thomas l'a dit il y a eu effectivement un avis qui était rendu en tout cas pour les mesures fédérales par le Conseil central de l'économie le Conseil fédéral de développement durable et le Conseil national du travail ici fin mars donc sur le projet qui a relevé quand même aussi quelques remarques transversales mais bon je pense que Thomas va y répondre aussi c'est des objections qu'on entendait un petit peu partout sur le principe d'additionnalité alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait beaucoup des mesures qui se retrouvent dans ce plan de relance étaient des mesures qui se trouvaient déjà programmées beaucoup dans pas mal de projets de l'un ou l'autre au gouvernement mais sans réel financement et donc voilà ça a été effectivement ça n'apporte rien pas beaucoup au niveau de ce qui était déjà prévu sauf les moyens ce qui n'est pas rien évidemment et alors effectivement Thomas l'a dit l'importance des investissements en infrastructure il l'a dit plus de 60% des projets et sur le digital tant au niveau digital évidemment qu'au niveau climatique mais effectivement en ce qui concerne la formation des travailleurs je n'ai pas totalement la même analyse que Thomas en tout cas par rapport à ça même si en tout cas au niveau de la répartition des budgets mais je vais y revenir par exemple si on regarde training et labor market c'est effectivement parce que les enveloppes en fait sont aussi des enveloppes à 130% et pas à 100% mais donc sur les 7,7 milliards du budget total c'est-à-dire le budget à 130% il y a 639 millions qui sont prévus c'est-à-dire 8% du budget effectivement sur cette formation donc Thomas l'a dit si demain on n'a pas les travailleurs qui sont prêts aussi formés à pouvoir réaliser ces efforts d'infrastructure tant sur le côté digital parce que ça demande des compétences particulières même qu'au niveau de la construction qui est déjà un secteur en pénurie évidemment comme il l'a dit l'effet des multiplicateurs en termes de création d'emplois risque de ne pas être là d'ailleurs voilà le bureau fédéral du plan a sorti sa première analyse de l'impact du plan de relance qui est même un peu interpellant je trouve voilà puisqu'il annonce à terme la création de 3900 emplois voilà alors qu'on injecte quand même 6 milliards c'est-à-dire 1,4% de PIB comme dirait l'autre c'est cher l'emploi créé mais bon Thomas y répondra aussi parce qu'il faut y rajouter évidemment les emplois qui seront créés par des investissements privés et autres et alors effectivement un renforcement au niveau du PIB de 0,14% donc effectivement le premier impact de ce plan semble en tout cas au niveau de l'analyse du bureau du plan assez limité autre volet donc c'est la question de la répartition de l'enveloppe contre les entités alors je ne vais pas faire des heureux aujourd'hui mais voilà je suis bruxelloise ici et je tiens à le dire quand même c'est qu'effectivement on est dans une réalité institutionnelle qui est celle de la Belgique on le sait avec des régions qui ont effectivement plus de poids que d'autres mais effectivement est-ce que ici la répartition de l'enveloppe tient vraiment compte aussi des défis entre les différentes régions au niveau de la relance on l'a dit tout à l'heure effectivement le fédéral reçoit 1,25 milliard la région flamande 2,26 milliards la région wallonne 1,48 milliards la région de Bruxelles capitale 395 millions d'euros voilà et puis effectivement la communauté la fédération wallonne-unie de Bruxelles presque 100 millions d'euros et la communauté germanophone 50 millions d'euros voilà on sait que la région de Bruxelles capitale et même si ça a tendance à stagner en jante quand même en tout cas crée au niveau de la richesse nationale et du PIB 18,8% du PIB qui est créé à Bruxelles on sait que malheureusement cette richesse est souvent mal rétribuée vers les habitants bruxellois mais ici voilà c'est 6,66% qui est effectivement attribué à la région de Bruxelles capitale c'est malgré tout un peu interpellant mais enfin je reviendrai tout à l'heure même si effectivement la région flamande n'est pas à comparer non plus avec la région wallonne ou les autres puisqu'il faut aussi rajouter évidemment l'investissement qui est fait en matière de la fédération sur les matières communautaires notamment la fédération wallonne de Bruxelles voilà sachant et ça a été dit tout à l'heure que le risque de pauvreté à Bruxelles est 31,5% ne serait-ce qu'en pauvreté financière beaucoup plus par rapport aux 14% du reste du pays que Bruxelles est confrontée à des défis gigantesques en termes effectivement de relance parce qu'il a une économie beaucoup plus tertiaire de services aux entreprises l'impact du télétravail ça me prendrait des heures pour m'étendre là-dessus mais voilà je tenais quand même à le dire et même si on sait qu'effectivement des mesures qui sont décidées par les autres régions par le fédéral ont aussi un impact positif sur Bruxelles mais voilà donc les réalités institutionnelles ok mais il y a quand même effectivement des problèmes peut-être au niveau de la cohérence politique il y a aussi la question des cohérences des politiques Thomas le dit aussi tout à l'heure sur les investissements qui sont donnés notamment en termes de mobilité notamment en termes de SNCB on connaît les problèmes de mobilité à Bruxelles et qui ne concernent pas que Bruxelles parce qu'en fait Bruxelles c'est aussi la capitale du pays on voit l'importance de la richesse qui y est créée mais voilà donc je pense qu'il y aura à un moment donné peut-être à nouveau peut-être affiné à l'avenir des questions de cohérence de politique dernier encore élément lorsqu'on analyse les fiches en tout cas les mesures on peut effectivement et ça a été fait tout à l'heure et pas régler des projets ambitieux qui sont innovants comme celui relatif à l'hydrogène l'éolia offshore mais voilà et souligner que globalement effectivement c'est 51% plus de 50% qui vont effectivement vers l'environnement mais il est peut-être intéressant aussi de regarder globalement les priorités qui sont données par les différentes entités en fonction notamment de leur réalité économique bon je ne vais pas vous faire le détail mais j'ai essayé moi-même de m'y pencher un peu je ne veux pas dépasser les délais et laisser notamment Marek avoir la possibilité de parler j'ai fait moi-même mes petites analyses mais quand je regarde un petit peu les investissements qui sont faits entre les différentes régions il y a des grandes grandes disparités notamment effectivement on va dire que les régions et les communautés qui ont moins de moyens déjà budgétaires à la base donc voilà des budgets moins importants qui sont moins développés économiquement qui ont des publics plus précarisés on voit qu'elles ont plus un focus sur les matières relatives à l'inclusion sociale à la rénovation ou des rénovations publiques et au transport public et donc on a plus le sentiment que pour ces régions-là on est peut-être plus dans un effet de rattrapage alors que quand on regarde effectivement la flentre qui mise beaucoup plus sur les investissements privés c'est le cas notamment évidemment sur la rénovation du public building eux c'est tout uniquement dans le privé il y a plus de 400 millions chez eux effectivement dans le privé rien dans le public voilà visiblement la fédération Wallonie-Bruxelles investit beaucoup dans la rénovation de ces écoles aussi la flamme pas du tout on voit aussi de très grosses différences régionales quelque part aussi entre les investissements qui sont faits aussi la flamme investit beaucoup plus de moyens dans les axes climatiques quand on regarde la différence entre les différentes entités mais à nouveau la rénovation pour le privé ils investissent la flentre c'est aussi beaucoup plus d'investissements sur la mobilité voilà des liens beaucoup plus des liens beaucoup plus clairs aussi avec les investissements privés je pense qu'avec les PPP ça a été dit notamment sur l'offshore voilà donc le sentiment peut-être aussi qu'il y aura plus dans ce cas-là des effets multiplicateurs pas d'effets d'aubaine pour la région flamande je n'irai pas jusque-là des plans de relance mais des effets multiplicateurs qui sont en tout cas plus importants dans cette région-là que dans d'autres voilà et alors sur le genre ça c'est le dernier point sur lequel je voulais quand même un peu intervenir donc Thomas a parlé effectivement tout à l'heure de l'analyse du Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes avec 50% de mesures qui auraient un effet globalement positif mais un effet globalement positif ou en tout cas pas discriminant c'est quand même la moindre des choses mais positif à réduire les inégalités ou positif neutre sur le point de vue du genre parce qu'on devient de tellement loin justement au niveau des inégalités de genre la crise vient de creuser en tout cas vraiment de toucher plus particulièrement les femmes le Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes bruxellois vient de sortir un rapport qui s'intitule quand même ça ne pouvait pas être pire pour l'égalité qui montre bien à quel point les femmes viennent d'être particulièrement touchées au niveau de leurs revenus des risques de précarité des pertes d'emploi déjà à Bruxelles 4000 pertes d'emploi chez les femmes donc voilà c'est de savoir si effectivement parce que ce qui manque aussi c'est un peu la même chose qu'avec la concertation sociale c'est dès le départ dès l'entame du mécanisme une approche transversale et un gender budgeting voilà ce qui est réclamé par je pense l'ensemble des féministes voilà et alors autre point d'attention je n'aurai pas le temps de le développer mais c'est les jeunes aussi parce qu'effectivement eux ont été particulièrement aussi précarisés dans la crise risque de l'être à terme pas besoin de vous le dire vous allez bientôt sortir avec un diplôme voilà les difficultés aussi donc tant pour les moins qualifiés que pour les plus qualifiés ce focus là alors voilà le plan de relance n'était pas là pour tout résoudre Thomas Dermy n'avait pas toutes les responsabilités sur les décisions qui ont été prises par les différentes entités il a déjà réussi à orchestrer tout et à faire en sorte de voilà surtout pour voilà il l'a été pour le fédéral mais un peu moins pour les autres mais c'était un petit peu l'analyse syndicale que je voulais poser aujourd'hui merci merci beaucoup pour cette analyse et puis effectivement le revers de la médaille quand on a un panel de qualité c'est que les gens ont des choses à dire mais on va tout de suite laisser la parole au professeur Rudon pour nous livrer son analyse voilà est-ce que vous voyez mon écran ? oui vous pouvez peut-être mettre en mode diaporama si c'est possible voilà merci déjà pour cette invitation à débattre avec Thomas et Estelle donc j'ai plein de choses à dire mais je vais quand même essayer de rester aussi dans le timing donc je reprends la question de base parce que j'ai axé ma présentation sur cette question le plan de relance belge est-il à la hauteur de l'urgence écologique et sociale ? c'est pas rien et en fait on ne s'est pas du tout concerté avec Estelle mais ma première slide va faire vraiment le lien avec ce qu'elle est finie je me suis à 19h40 amusé à faire un petit montage sur ça donc en effet on peut à un moment s'imaginer qu'avec ce plan de relance j'ai pris la photo de Thomas on a l'impression qu'on attend énormément de ce plan de relance et que quelquefois le plan de relance est censé régler les problèmes des je ne sais pas combien de dizaines dernières années de sous-investissement public d'infrastructures insuffisantes etc donc je pense qu'il faut évidemment garder ça en tête on parle entre guillemets que de 5,9 milliards même si ce n'est pas rien 5,9 milliards mais à l'échelle évidemment du budget de l'État c'est pas avec ça non plus qu'on peut résoudre tout ce qui n'empêche que la question reste pertinente et intéressante et que je pense qu'on peut quand même en effet se poser cette question alors pour commencer juste un slide une publication de l'UNEP de cette année des Nations Unies et qui nous remet un petit peu en perspective parce qu'on a Thomas a parlé de l'étude qu'on a publiée ce matin mais on a quelquefois un peu cet effet où on se dit je vais prendre un monde pour bien être sûr de se rendre compte qu'en fait on est dans un monde qui est à la fois au niveau belge et au niveau européen qui est quand même assez spécifique donc au niveau des Nations Unies en tout cas cette publication nous dit que 2,5% des dépenses relances ont des caractéristiques écologiques positives donc là ce qu'on prend au niveau mondial les politiques de relance on voit qu'en fait c'est très très faible on a parlé des objectifs qui ont été fixés par la Commission mais donc au niveau mondial c'est beaucoup plus faible et ce qui est intéressant c'est que ces dépenses sont surtout concentrées dans ce qu'ils appellent les pays développés les pays du Nord industrialisés avancés comme vous les appelez ce qui laisse craindre nous dit cette publication un renforcement des inégalités existantes et en sachant que la crise a renforcé les inégalités on a un collègue André Aria qui travaille sur ça au niveau bruxellois et on le voit on le sait il y a quand même pas mal de données qui le montrent et notamment Estelle a parlé je pense de ça aussi les inégalités dans l'accès aux soins qui ont notamment été particulièrement problématiques dans les publics les plus fragilisés plus précaires à faible revue juste un slide de mise en contexte général pour débuter le raisonnement ou la présentation ici ça c'est le slide le résumé de l'étude dont parlait Thomas donc on a travaillé en effet avec deux collègues une de l'ULB et une collègue allemande sur une analyse du plan de relance de reprise et de résilience donc l'intérêt de cette étude c'est pour ça que ça nous a motivé à passer du temps dessus c'est qu'en fait c'est la même méthodologie qui a été appliquée à 15 pays alors les méthodologies on sait on peut les discuter mais au moins c'est la même et c'est ça que je trouvais intéressant c'est qu'en fait on a les allemands l'institut allemand qui va regarder tous les plans de relance donc les nationaux ont donné une évaluation avec six critères ici on n'en voit que cinq parce qu'il n'y a pas de traits négatifs et donc avec cette évaluation on peut les comparer aussi et donc on arrive à un résultat global de 35% qui est en fait une moyenne pondérée même à cette heure si on peut parler avec des mots comme ça du très positif qui est à 100% et du positif qui est pondéré à 40% aussi donc on a pris les 45 mesures et on les a analysées avec des lignes directrices de l'institut allemand aussi donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça montre en deux minutes et donc là on se concentre sur la dimension climatique ici c'est important ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça loin de là je savais que je passais après Estelle Colomane donc je me doutais qu'il y avait quand même pas mal de choses qui allaient être traitées sur la question des inégalités avant et dans les instructions sur les questions de genre aussi donc ici c'est un focus climatique on voit qu'il y a du trait positif Thomas en a parlé on voit qu'il y a plein de projets positifs qui peuvent amener il y a un petit peu négatif en fait c'est surtout l'aérospatial en termes climatiques et ce qui est très intéressant c'est tout ce qui est effet climatique probable mais impact non estimable aujourd'hui et donc là on fait le lien avec la fin de la présentation de Thomas c'est en fait les décisions qui vont devoir être prises et qui vont faire pencher la balance d'un côté positif ou négatif j'en reparlerai dans quelques minutes aussi comme je vous disais l'intérêt je trouve de la méthodologie elle est aussi dans la comparaison ça c'est le graphe des Allemands qui a l'intérêt de visualiser qui a l'inconvénient d'être tous dans la même couleur et donc c'est peut-être moins visible que si on avait d'autres couleurs mais ce qu'on voit avec ces 35% c'est qu'en effet c'est plutôt un bon bulletin dans le sens où c'est dans le haut du panier si je peux dire on a 15 pays on n'a pas tous les pays évidemment on a liste aujourd'hui mais on fait remarquer plusieurs fois qu'on n'a pas les Danois on n'a pas les Hollandais il y a plein de pays qui a priori pourraient avoir des scores intéressants qui n'ont pas encore été notés mais ce qui n'empêche que le 35% est supérieur à ce qui par exemple a été légèrement supérieur à l'Allemagne fortement supérieur selon des critères à la France il y a juste les Finlandais donc voilà juste pour dire que par rapport à cette question d'origine le plan de relance ou de reprise contribue oui en tout cas à l'étonnation du changement climatique en tout cas va avoir un impact climatique positif on fait faire remarquer que 35% c'est bien ça aurait pu être plus évidemment et donc ça c'est la difficulté aussi de devoir combiner différents objectifs et loin de moi l'idée de dire que tout doit être du climatique mais c'est vrai qu'il y a aussi des compromis il y a différentes entités comme on connaît etc quelques mots en complément du coup je parle vite mais peut-être que je vais même trop vite il y a un petit typo là de ceci juste pour avoir une idée donc là vous voyez les 35% à droite on n'a pas encore sorti le graphe et donc qui est la moyenne belge et ce que ça montre on n'a pas ajusté les chiffres à l'orateur mais donc c'est qu'en fait c'est la partie du fédéral qui tire à la hausse pas très étonnant on parle de la mobilité du rail Thomas a parlé du multimodal notamment ça c'est clairement quelque chose qui a été évalué de manière très positive aussi ce qui est intéressant c'est de voir en fait que la Wallonie et la Flandre sont assez proches dans l'évaluation et la région de Bruxelles-Capital est légèrement au-dessus bon c'est pas fondamental légère manophone alors il n'y a pas de tout petit montant donc Estelle a fait remarquer le manque de montants bruxellois au niveau germanophone c'est encore plus petit donc sur ces montants c'est sans doute je ne dis pas quelle est la marge d'erreur mais donc il faut mettre les choses à leur place aussi ce qui n'empêche qu'on est dans quelque chose qui entre les régions est assez proche en sachant qu'on est quand même dans un travail sous contrainte un petit peu Thomas a rappelé le rôle de l'Europe dans ce cas-ci qui sans doute en mettant la barre 37% a aussi un rôle quand même assez clair ce qui n'empêche même si elle est 37% de la commission que les pays on voit n'ont pas eu les mêmes politiques donc ça c'est peut-être une des raisons aussi quelquefois qui peut justifier on va dire le fait tout le monde est au-dessus d'un certain seuil donc dans le fédéral on retrouve des projets dont celui abordé par Thomas aussi avec l'île offshore énergétique par exemple aussi donc pour revenir sur ceci donc on est là pour répondre à la question peut-être trois slides un petit peu plus polémiques aussi évidemment le plan national en effet sur cette dimension-là a quand même rempli vraiment un rôle important comme le dit Estelle je pense que c'est indéniable que le travail réalisé est impressionnant j'ai vu sur les réseaux sociaux la photo de Thomas et de son équipe au moment où ils ramenaient le rapport je me suis revu étudiant déposant un travail en une minute et c'est vrai exactement ça le sentiment oui on visualise bien et c'est vrai qu'en un temps en ayant commencé en octobre c'est indéniablement impressionnant dans un pays comme la Belgique en plus avec ses complexités donc je pense que c'est vraiment un travail qui remet beaucoup de choses en tout cas qui a aussi un rôle illustratif c'est ça qu'on voulait dire aussi dans le rapport c'est que on montre qu'il y a un besoin de financement de ces projets et qu'il y a vraiment la nécessité de le faire ce qui n'empêche qu'en fait plan national pour la reprise et la résilience j'ai l'impression que si on considère que la résilience est un élément important aussi de la transition la partie résilience est surtout fait ex post alors avec sans doute tout l'intérêt de l'analyse je crois du bureau du plan et de la task force mais c'est vrai que ça peut-être que ça vaut la peine pour le dire de manière positive de le creuser encore sans doute dans les mois à venir parce que la résilience c'est vrai qu'on s'attend donc Thomas dans la présentation parlait des méga tendances en fait il n'utilisait pas ce mot-là mais en fait contre les cinq éléments d'origine pourraient être liés à des méga tendances mais lorsqu'on pense à la résilience on pense à quelque chose de systémique on pense à une analyse de base évidemment le timing était court mais ça n'empêche que je pense que ça vaut la peine d'approfondir cet élément-là ce que je vous propose monsieur Houdon et j'en suis désolé c'est de peut-être juste interrompre trois, quatre minutes votre présentation le temps de l'excepter à monsieur Termine le temps de rebondir sur les éléments que vous avez déjà pointés et que madame Kulleman s'appointait étant donné qu'il doit partir vers 19h45 donc dans cinq minutes ok si Marek tu peux m'envoyer ta présentation je n'aurai pas l'occasion de voir la suite c'est avec grand plaisir c'est vrai que j'ai vraiment absolument quitté pour une autre et la dernière de la journée conférence la vidéo conférence à 19h45 mais juste quelques éléments l'analyse du professeur Houdon est intéressante parce que justement elle est consistante avec la même méthodologie sur 15 pays donc ça c'est ça c'est intéressant ça illustre des choses par exemple compliquées c'est vrai qu'on a et c'est la partie négative pour 0,4 milliards qui est la seule petite partie rouge c'est de l'investissement dans l'aéronautique parce que voilà on a un secteur aéronautique qui est important en Belgique et donc on a investi sur des projets de recherche pour rendre plus vert certains procédés de fabrication et intégrer certaines technologies plus vertes dans l'aéronautique mais ça reste un investissement dans l'aéronautique donc j'imagine qu'il est tagué en tant que tel comme négatif sur un point très spécifique sur les inégalités de genre oui les projets qui sont potentiels c'est des projets qui sont potentiellement avec un impact positif donc c'est des projets qui vont si leur exécution se passe bien avoir un impact positif sur les inégalités donc les réduire et je pense que ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois qu'on fait une analyse systémique de genre sur tous les projets d'un plan de politique publique large et qu'en fait ça génère toute une série une question vachement intéressante et hyper nécessaire et donc utiliser cette grille-là dans la conception des politiques publiques est vraiment intéressant deux petits derniers commentaires un commentaire technique et un commentaire plus politique pour répondre à des points de STL1 sur l'évaluation du bureau du plan qui effectivement conclut 1,4% enfin 0,2 PIB un impact positif de PIB par an et 3900 emplois bon dans les emplois ils calculent l'effet direct c'est-à-dire essentiellement l'impact sur le secteur de la construction qui va être mobilisé dans les prochaines années avec un pic en 2023 donc par exemple si vous construisez un centre de recherche ou un centre de formation l'impact qui sera intégré c'est finalement les employés du secteur de la construction qui vont travailler sur les chantiers mais pas l'augmentation du potentiel d'innovation lié à la recherche ou le flux de demandeurs d'emploi ou de jeunes qui va passer à travers le formation et donc il faudra être vigilant par rapport à ça ce que le bureau du plan dit aussi c'est qu'il y aura des impacts sur la productivité et que finalement on a avec un effet résiduel jusqu'à 2040 sur la productivité et c'est aussi un des effets qu'on vise terminer sur un commentaire plus politique parce que je pense que c'est intéressant aussi comme étudiant moi ça m'intéressait toujours de voir comment la décision politique se prend et notamment comment ça se fait par rapport à la question d'Estelle comment ça se fait que Bruxelles n'a que entre guillemets 400 millions dans les enveloppes en fait il faut savoir qu'il y avait deux paradigmes autour de la table il y avait une première approche qui était l'approche défendue par les Wallons qui était de dire on applique en intra-belge les mêmes critères qui sont appliqués pour répartir entre états membres et donc c'est une clé de répartition qui est basée sur le PIB en grande partie et une partie sur le marché de l'emploi et il faut savoir que dans cette clé là en fait Bruxelles est perdante parce que c'est un peu le drame de Bruxelles c'est d'être une région avec un PIB hyper élevé Bruxelles c'est le paradoxe de Bruxelles c'est une région avec une population avec des vrais problèmes de précarité mais le PIB parce que c'est le propre des régions avec des effets de commute enfin de trajet entre les gens les gens travaillent à Bruxelles n'y habitent pas donc le PIB de Bruxelles est très élevé et donc les Wallons défendaient une approche où Bruxelles en fait était relativement perdante parce qu'il y avait le PIB dans la clé la Flandre en face elle tenait un discours inverse qui disait il faut se baser sur les investissements historiques et les investissements historiques ils sont beaucoup faits en Flandre en fait si on regarde sur les 20 dernières années quasi 60% des investissements sont faits en Flandre et donc dans la discussion et moins de 10% des investissements sont faits à Bruxelles donc au final on se retrouve avec une clé qui c'est vrai le résultat d'un compromis même si on a commencé à dire tiens qu'est-ce qu'on va faire et quel est le type de projet il y a un moment il faut diviser le gâteau et donc ça c'est des discussions vraiment de politique c'est comme quand vous êtes avec des copains et qu'il faut diviser je ne sais pas moi un giant au quick enfin on ne divise pas des giants mais quand vous devez diviser un gâteau à votre anniversaire à un moment c'est toujours des questions qui sont compliquées même si on est d'accord qu'on a tous envie de manger le même gâteau de la même façon etc il y a des discussions qui sont compliquées et le problème et c'est révélateur de la faiblesse institutionnelle de Bruxelles c'est qu'en fait Bruxelles sur une clé PIB perd et sur une clé investissement historique perd et donc finalement au final la solution pour Bruxelles n'est pas mauvaise par rapport aux deux approches mais la discussion était mal positionnée politiquement et d'autre part au final et là on essaie de corriger ça c'est par toute une série d'investissements fédéraux parce que Bruxelles a un rôle de capital qui est très important concentre toute une série de phénomènes importants aussi en termes de précarité nécessité de transition digitale de transition environnementale et donc notamment via les budgets fédéraux via la Fédération Royale-Uni-Bruxelles on essaie de surpondérer Bruxelles dans les projets et c'est ce qui est effectivement on est en train de faire l'analyse pour le moment mais c'est ce qui ressort de l'avenir donc voilà et désolé de devoir vous vous quitter un peu récemment merci et bonne discussion merci beaucoup pour votre intervention et si vous voulez voir la fin de la présentation de M. Hudon la conférence sera disponible sur Youtube donc voilà excellent merci beaucoup en tout cas merci beaucoup encore d'être venu et du coup M. Hudon je vais vous laisser terminer votre présentation et donc voilà ce que je disais c'est qu'en effet en termes de de transition ce qui est important je pense c'est la question de la cohérence c'est que d'un côté on va donner beaucoup de subventions sans doute pour stimuler ou pour développer l'énergie renouvelable et à l'inverse on continue à subventionner d'autres politiques qui elles peuvent être généralement environnementales voire même sociales en fait on est dans des mêmes problématiques et donc il faut regarder l'image dans les deux côtés et que sans doute que ça c'est une des difficultés aussi politiques c'est qu'on a tendance à vouloir donner un petit peu dans les deux et ça c'est toute la question des réformes en fait de la deuxième partie du plan qui est la partie des réformes qui en fait est surtout liée aux éléments de l'accord de gouvernement dans le RRF mais donc toute l'attention qui va devoir être accordée à ceci donc pour finir peut-être deux exemples pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire de regarder justement ce plan de relance en termes de durabilité un l'île énergétique au fort je viens de vous dire qu'on l'a classé en très positif parce que d'un point de vue climatique c'est sans doute très intéressant maintenant cependant et je pense que c'est juste qu'on n'oublie pas ça lorsqu'on parle d'une problématique ou d'une question sociale ou environnementale c'est souvent quelque chose qui est multifacteur c'est ça la différence entre financier et non financier et donc ici lorsqu'on parle d'une question qu'est-ce que c'est que la durabilité il y a la question climatique mais il y a aussi la question de la biodiversité c'est un des soucis par exemple par rapport à ces îles énergétiques offshore des diminutions possibles de biodiversité si on n'y fait pas attention et la question des ressources naturelles on sait qu'on a toute la question des problématiques des méga tendances de ressources naturelles et ici c'est un élément aussi important jusqu'à quel point est-ce que ces éoliennes vont être utilisées sur des ressources qui sont recyclées ou vont être recyclées après et deuxième élément je peux parler des 21% toute la question des 21% et ça ça fait référence à ce que Thomas disait à la fin c'est l'implémentation et donc la question des clauses des indicateurs des critères dans ces marchés et donc Thomas peut parler des critères sociaux des critères environnementaux il y a tout un enjeu derrière derrière ceci je pense qu'on peut avancer aujourd'hui encore beaucoup plus loin on a eu peur longtemps sur ça peur de l'Europe aussi je crois là maintenant il y a quand même des avancées au niveau de ceci on a eu l'occasion de coordonner une étude qui avait été faite avec une quinzaine d'académiques belges notamment des gens qu'Estelle connaît comme Andréa réajustement d'Irk Jacobs et au niveau juridique on avait une note d'Olivier de Scuter sur justement les marchés qui était assez intéressante je pense sur les marchés publics que je recommande une note de 5 pages qui montre à quel point justement ça permettrait en termes de transition juste d'avancer plus loin donc c'est une chose de les mettre aussi en compte et je pense qu'il y a attentif sur Thomas Dermine pour le faire mais c'est une autre chose encore de pouvoir les gérer une des difficultés qu'on entend du terrain en fait c'est un manque de compétence quelquefois c'est pas une chose c'est de vouloir le faire mais c'est qu'en fait c'est compliqué c'est que faire passer des marchés publics avec du multicritère je viens de vous dire que l'inno énergétique ça peut être bien au climat ça peut être moins bien en biodiversité vous voyez toute la complexité de ces questions-là donc il y a un vrai enjeu de formation sur les marchés publics on va dire en termes d'indicateurs sociaux environnementaux donc je fais passer estelle que le man se retrouve dans des endroits où on discute de ce genre de choses je pense que c'est un enjeu important et ça peut montrer la complémentarité entre la partie fédérale qui est très infrastructure et qui d'ailleurs est un peu critiquée sur ça parce que tout l'enjeu va être dans la distance technique versus par exemple le get-up Wallonia ou des plans régionaux où là il y a de l'attention plus importante sur la question des formations et qui sont des compétences aussi voilà merci beaucoup pour cette présentation très intéressante du coup comme il n'y a pas trop de questions dans le chat et qu'on est assez serré au niveau du timing je pense qu'on va bientôt clôturer mais peut-être encore Marie-Cudon quelque chose de plus général que vous voulez partager avec les étudiantes et étudiants sur l'économie post-Covid ou un mot pour clôturer et puis je passe la parole à Madame Colomé donc oui donc ça c'est un sujet large évidemment au niveau comme Estelle vous féliciter Rethinking Economics Belgique c'est quand même aussi une initiative assez récente il y a le rapport j'ai eu le plaisir d'être un des des auteurs dans la préface pour l'ULB de ce rapport Rethinking Economics sur l'enseignement de l'économie donc je pense qu'en effet il y a beaucoup de choses à dire il y a un moment avec le Covid cette crise externe la difficulté c'est d'utiliser ce moment au mieux je vous parlais de la résilience il y a un an la résilience était sur toutes les bouches on voit à quel point on peut très vite revenir dans le monde d'avant et dans Thomas disait de manière sans doute positive peut-être optimiste sur le fait que les trajectoires budgétaires dans le futur puissent être qu'on va vers qu'il y a un changement dans les visions sur les déficits publics sur la nécessité d'investissement ce qu'on lit dans la presse c'est que ça reste compliqué qu'il va vers des discussions compliquées dans son gouvernement et donc il y a vraiment la nécessité je pense de prendre le pas parce que c'est vrai que la crise est le moment pour changer les habitudes on y pense en termes de télétravail par exemple où il y a un impact gigantesque rien qu'à l'ULB par exemple avec la crise le télétravail a été facilité alors que ça a été très compliqué pendant un certain nombre d'années et ça va rester sur le long terme mais donc je pense qu'il y a cette nécessité de redémarrer le plus vite possible de manière cohérente par rapport à là où on se fixe et ça c'est pas évident je pense que là il y a vraiment des enjeux voilà madame Quelemance si vous voulez je vais essayer de ne pas dévorer tout le temps première chose d'abord sur le digital donc je n'ai pas voulu m'étendre tout à l'heure sur notamment les grandes tendances dans les différents axes entre les différentes régions mais voilà cybersécurité effectivement c'est le fédéral c'est 90 millions d'investissements au niveau fédéral pour le reste c'est surtout administration publique donc c'est effectivement c'est surtout avoir une Belgique qui soit effectivement digitale et des pouvoirs publics qui soient digitaux à tous les niveaux donc quand même pointer là-dessus qu'on est quand même toujours dans une situation de fracture numérique pour beaucoup beaucoup de personnes et donc la question de l'accessibilité aussi à ces services publics voilà je viens de le vivre moi-même en tant que responsable de la caisse de chômage de Bruxelles je veux dire en tout cas être en contact avec les personnes demandeuses d'emploi c'était carrément impossible donc on viendrait ouvrir cette semaine donc je suis très heureuse mais donc voilà en tout cas cet aspect-là vraiment sur le digital parce que l'investissement il est sur tout ça c'est 659 millions sur l'administration publique mais donc voilà les écoles aussi j'ai rien dit voilà marché public avoir des clauses qui effectivement seraient environnementales et sociales oui mais mais s'assurer effectivement que demain en tout cas ce sont des travailleurs par exemple bruxellois qu'on va former et qui seront sur ces travaux d'infrastructure on sait qu'on ne peut pas non plus que l'Europe effectivement nous interdit aussi cette forme de protectionnisme donc ça ne sera de toute façon effectivement pas simple sur la question effectivement des déficits publics oui on est pour le moment en train de vivre sans doute une période heureuse où on a relâché la pression effectivement sur le pacte budgétaire mais on verra si effectivement dans quel moment on sera toujours aussi résilients sur cette question et sur les politiques keynésiennes d'investissement donc on va croiser les doigts parce que l'expérience de 2008 en tout cas les leçons de 2008 ce n'est pas dans ce sens-là que ça a été bien au contraire voilà et alors l'économie post-covid la résilience moi je dois vous dire alors je suis peut-être trop sur les matières sociales dans la caisse de chômage de la VGTB Bruxelles mais vraiment la préoccupation que moi j'ai aussi c'est que les conséquences de cette crise vraiment au niveau de l'augmentation des inégalités des précarités voilà des conditions de travail vous allez peut-être pouvoir aller maintenant voir le reportage sur sur les travailleurs Uber dans le secteur du transport sur l'RTBF voilà moi quand je suis à Bruxelles je vois surtout effectivement toute une économie qui est en train de s'effondre locale qui s'effondre et des emplois comme ça qui sont créés aussi donc voilà il y a une informalisation de l'emploi une qualité de l'emploi qui se dégrade ce qui me manque aussi toujours à Bruxelles c'est une task force pour réfléchir à contrer ou en tout cas à se préparer à l'impact du télétravail voilà parce que si je vous sortais les chiffres du télétravail à Bruxelles et ça risque d'être durable parce qu'on a vu basculer toutes les catégories de travailleurs en télétravail de personnes administratives qui n'y étaient pas beaucoup d'entreprises annoncent déjà maintenant que de manière récurrente 40, 50, 60% du travail va se faire en télétravail donc voilà on risque effectivement d'avoir il y a des enjeux pour Bruxelles qui sont vraiment qui sont vraiment essentiels à ce niveau-là tant je veux dire redynamiser en tout cas l'image de Bruxelles l'attractivité de Bruxelles l'emploi voilà parce que les emplois qui vont être détruits c'est des emplois dans le secteur du gardiennage du nettoyage de l'horeca et autres et donc des emplois bruxelloins moins qualifiés donc voilà moi j'ai des préoccupations encore celles-là même si voilà on doit se réjouir qu'il y a quand même 6 milliards qui sont là pour redynamiser et même si effectivement les investissements sociaux me manquent un peu voilà merci beaucoup Estelle Coulomens en effet la question du travail à Bruxelles est très intéressante aussi peut-être qu'on en parlera lors d'une prochaine conférence Rethinking Economics mais du coup voilà je voulais vous remercier encore une fois pour votre présence c'était la dernière conférence du quadrimestre pour Rethinking Economics c'est aussi la dernière de notre cycle qui s'appelle économie et urgence climatique donc il y en a 6 au total et elles sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube s'il y en a que ça intéresse parmi vous et voilà du coup on va culturer ici encore un grand merci et merci à tout le monde qui a suivi la conférence Merci à vous et puis surtout courage pour la fin de l'année les examens effectivement ça me rappelle des mauvais souvenirs de l'année